Alhamdulillahi rabbil alamin, suis-je sincère ? Alors beaucoup se posent cette question-là, wa lillahi alhamd, Dieu merci. Des gens se demandent, est-ce que je suis sincère ? Comment savoir si je suis sincère ou pas ? Alors la première des choses à savoir, si tu te poses la question, est-ce que je suis sincère ou pas ? C'est un premier signe clair qui prouve sûrement que tu es sincère, incha'Allah ou ta'ala, car l'hypocrite ne se pose même pas la question. Il sait au fond de lui qu'il n'est pas sincère. La personne sincère se pose la question. Donc déjà c'est un premier signe qui prouve que tu es sûrement sincère et c'est un bon signe. Deuxième des choses, ici, Omar ibn Abdulaziz rahimahou Allah ou ta'ala disait, wa radiyallahu an, méfie-toi d'être l'allié d'Allah azza wa jel en public, tout en étant son ennemi en secret. Alors si tu gardes une part d'action en secret, et que tu ne dévoiles pas toutes tes actions en public, et bien sache que c'est une preuve de sincérité. Certaines personnes, malheureusement, ne font que des actions en public. Mais quand ils se retrouvent en secret, ils ne font aucune bonne action, pire que cela. Ils deviennent ennemis de Dieu en privé, c'est-à-dire qu'ils désobéissent à Dieu, tout simplement parce qu'ils ne sentent pas le regard ou la présence des gens, en oubliant que ce qui nous importe particulièrement, c'est le regard d'Allah jalla wa'ala. Voilà pourquoi Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi disait, lorsque tu te retrouves seul dans l'obscurité, et honte du regard de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, et dis-lui à ton âme, celui qui a créé l'obscurité me voit. Donc si tu gardes une part de tes bonnes actions, quand tu es en privé, en secret, et que tu ne désobéis pas à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala en secret, alors que tu lui obéis toujours en public, sache que c'est un signe clair, incha'Allah ta'ala, que tu es sûrement sincère envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et troisième des choses, afin de savoir si tu es sincère ou pas, demande-toi, est-ce que tu n'acceptes que les éloges, et tu n'acceptes pas les conseils qui quelquefois sont bénéfiques bien sûr, mais qui te font mal ? Et pose-toi la question, est-ce que tu aimes la célébrité, oui ou non ? Ibrahim ibn al-Adham rahmatullahi alayhi disait, « N'est pas sincère envers Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui ahabba shuhra, qui aime la célébrité. » La personne qui aime être connue, aime la célébrité, aime les éloges simplement, eh bien celui-là n'est pas sincère envers Allah azzawajal. Alors être célèbre sans le chercher, sans l'aimer, eh bien cela ne contradit pas la sincérité. Mais aimer la célébrité et chercher simplement la célébrité et les éloges, et ne pas accepter les conseils, eh bien ça c'est un signe sûrement que tu manques de sincérité. Donc si tu as réuni les trois choses que j'ai citées précédemment, te poser la question, adorer Allah jalla wa'ala en public comme en privé, et ne pas chercher la célébrité et simplement les éloges, tu es sûrement sincère, incha'Allah ta'ala. Et c'est un long combat jusqu'à notre mort. Ici, le fait d'être sincère et de renouveler son intention afin d'adorer notre Seigneur avec sincérité, c'est un dur combat et c'est pour cela qu'il est important de multiplier les invocations afin de demander à Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui détient les cœurs entre ses doigts, il les tourne comme il veut, de nous accorder sincérité et véracité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sincérité et véracité jusque notre mort. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.